Bonjour à tous, c'est Mala, vous êtes sur SummonerSpoirFR, bienvenue pour cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui, c'est Jour de Patch et Killipatch dit Summoner Patch. On va aller jeter un oeil à cette mise à jour, on va regarder un petit peu ce que Comtoos nous a concocté. Et puis voilà, on va en discuter un petit peu et puis voir tout ça. Alors, informations, hop, voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a de beau ? Mise à jour, 1.7.6, voilà. Si ça veut bien. Ok, alors la mise à jour date de ce midi, donc c'est pas très vieux. Ils nous ont déjà ajouté 4 nouveaux monstres. Alors déjà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'ils ont des looks génial. C'est juste trop cool, c'est ambiance momie et antiquité égyptienne. On a 4 petites momies, c'est des monstres 3 étoiles. J'ai regardé un petit peu, c'est des monstres points de vie qui vont attaquer en fonction de leur point de vie. Déjà, ça, je trouve ça très sympa. Je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, ça me fait penser à des mini Beastmonks, en fait. Qu'est-ce qu'on a ? En skill 1, attaque, donc en infligeant des dégâts en fonction des points de vie, et 20% de chance de poser un dégât continu. Ok, d'accord. 20% c'est pas beaucoup, mais un dégât continu, par contre, c'est toujours sympa. J'ai vu que le passif de la feu me semblait un peu dangereux, et prend 30% de dégâts supplémentaires pour infliger des dégâts en retour. La glace, chaque attaque a une chance de 25% de geler l'ennemi pendant un tour. Alors ça, c'est juste génial. C'est comme si vous l'aviez équipé d'un set Désespoir. Pas mal comme passif. Qu'est-ce qu'on a ? L'avant. L'avant, elle n'a pas le même skill 2. Claque son corps avec l'ennemi au coût de 10% des points de vie, pour dispatcher 20% des points de vie actuels de l'ennemi. Ok. Pourquoi pas ? Ça, c'est un skill anti-boss, clairement. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Deviens immunisé contre les dégâts continus. Quand tu attaques les dégâts... Ouais. Bon. La light, qu'est-ce qu'elle fait ? Toucher de corruption et roulis. Et le passif réanime la cible alliée avec de très faibles points de vie. Et unifie tes points de vie et ceux de l'ennemi. Ça, c'est pas mal. La light, c'est plutôt un bon raiseur. Puisqu'il va healer... Enfin, il va raiser et équilibrer les points de vie. Pas mal. Pas mal. Surtout que... Bah, voilà. Ça fera 2 monstres à 50%. C'est... Ouais. C'est ok. Et la ténèbre... 5% des points de vie actuelles. À un moment donné, à un moment donné. Ah ouais ! Le passif de la ténèbre a l'air bien sympa. Faire des dégâts en plus, en échange de points de vie. Bon. Pourquoi pas ? Les anubis. Les anubis, c'est plutôt des monstres attaques, d'après ce que j'ai vu. Qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont un multi. T'attaques 2 fois de chaque attaque de perturber la récupération de points de vie. Ok. Ensuite, on a quoi ? Inflige des dégâts proportionnels au max des points de vie et récupère 50%. D'accord. Le rouge, c'est presque plutôt un tank. Donne un bouclier qui dure un tour à un allié. Qui a la moitié de points de vie, montant des dégâts. Ah, ah, ah. Ouais. C'est plutôt le haut que je trouve très, très, très puissant. Parce que, regardez ça. Première attaque. Ah non. Je confonds l'anubis et l'horus encore. Oui, oui, oui. Les anubis, effectivement, voilà. C'est plutôt des monstres attaques. D'accord. On a l'anubis de lumière qui a l'air assez impressionnant. Parce que, alors, vous allez voir. Lui, il a, comme les autres, le même skill 1. Il a en skill 2 la marque de l'enfer. Le skill qui pose un debuff qui va faire des dégâts en plus après. Et le skill 3 réanime tous les alliés qui sont morts avec 20% des points de vie. Si la compétence n'est pas en temps de pause, les points de vie seront restaurés à l'allié le plus faible à chaque tour. La récupération totale dépend de la puissance d'attaque. Alors, il a un reste de groupe. Première fois qu'on voit ça dans Summoner's War. J'ai souvent pensé que c'était une compétence qu'il mettrait un jour. Bah, la voilà. Un reste de groupe, énorme. Et si cette compétence n'est pas en cooldown... Bon, elle a un cooldown de 13 tours. Je suis allé vérifier. Je crois que c'est 13 tours. C'est quand même assez long. Et si cette compétence n'est pas en cooldown, il soigne en passif tous les tours en fonction de sa puissance d'attaque. Le monstre, il aura le moins de points de vie. Ça a l'air très sympa quand même. Le ténèbre... Dégâts proportionnels max de tes points de vie. Les dégâts augmentent s'il y a moins d'ennemis. Ok, l'anubis de ténèbre, il a l'air aussi assez sympa. Les horus sont plutôt des supports, eux, de ce que j'ai vu. Et de ce que j'ai vu, le Water est absolument génial. Puisque vous avez en 1, donc le même skill 1, ils ont tous le même skill 1. 50% chance d'infliger des dégâts et de réduire sa jauge d'attaque de 30%. Ça, c'est plutôt bien. Attaque tous les ennemis avec un vent de sable, avec 50% de chance de réduire leur jauge d'attaque de 30%. Ainsi que la vitesse d'attaque pendant 2 tours. Ok, donc vous avez une AOE de zone qui diminue la barre d'attaque et qui slow. Ça ne vous rappelle rien ? C'est le skill 3 de Spectra, en fait. C'est exactement la même chose. Sauf que je crois qu'il n'y a pas de pourcentage de chance de réduction de la jauge d'attaque pour Spectra. Mais bon, voilà. C'est-à-dire que ce mob, il a déjà un skill comme Spectra. C'est plutôt bien. Et regardez surtout le dernier. Augmente la puissance d'attaque et le taux de critique de tous les alliés pendant 2 tours. Et les rend invincibles pendant 1 tour. Ça, c'est du bœuf quand même. Je ne sais pas si vous voyez tout de suite le petit duo terrible entre lui et Katarina. Parce qu'on le fait avec Chloé et Sik, par exemple. Seulement là, vous pouvez le faire avec un seul monstre. Il y a un seul monstre. Il va poser l'immunité, enfin l'invincibilité, le bœuf d'attaque et le bœuf de critique. Tout ça avec un seul monstre. C'est génial. Ouais, c'est vraiment super fort. C'est très très bien. Là, le duo avec Chloé, c'est terrible. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, le deuxième skill qu'ils ont, c'est Posture défensive. Augmente la défense de tous les alliés pendant 2 tours et réduit le taux de chance de voir infliger un coup critique. Ok. D'accord. Le light, qu'est-ce qu'il a ? Récupère de 25% la jauge d'attaque de l'allié avec la jauge la plus faible et augmente la puissance d'attaque de cet allié pendant 1 tour. Waouh ! Ça, c'est sympa. Le ténèbre, vent du désert, récupère 15% de la jauge d'attaque de chaque fois qu'un ennemi gagne un tour. Ok. Est-ce que c'est gagner un tour avec un set violent ou est-ce qu'à chaque fois qu'un ennemi prend son tour ? Je ne sais pas, il faudra voir. Sur le papier, il y en a qui ont l'air vraiment très sympas. Vous avez vu le Horus Light, le Horus Water qui est énorme, l'Anubis Light qui a l'air terrible. Toutes les momies ont l'air sympas. Voilà. Enfin, toutes les momies sauf la feuille. Je crois que j'avais trouvé un peu moins bien. Mais voilà, ils ont tous l'air un petit peu sympas sur le papier. Après, il faut voir à l'usage. Il faut les essayer, il faut les pratiquer. Mais voilà, il y en a quand même quelques-uns qui sortent bien du lot. L'Horus Water, là, waouh ! Très, très sympa. Et, euh... Ah oui, alors attendez, il y a des 5 étoiles, effectivement. C'est des 4 étoiles, mais l'Anubis Dark est 5 étoiles. Et le Horus Light est 5 étoiles aussi. Ok. Et sinon, le quatrième monstre, c'est les Reines du Désert qui, elles, sont toutes... Ouais. Sont toutes 5 étoiles. Bon, bah, donc évidemment, déjà, c'est un 5 étoiles, donc c'est forcément bien. Mais celle d'eau est particulièrement impressionnante pour ce qui est de la TOA. Ard. Parce que, alors, regardez un petit peu ses skills. Attaque l'ennemi avec 50% de chance de réduire la puissance d'attaque pendant 2 tours. Ok. Le skill 2. Attaque tous les ennemis 3 fois. Chaque attaque a 50% de chance de réduire la défense de l'ennemi. D'augmenter la chance de glacer. Bon, c'est la chance de glancing. Et de perturber la récupération des points de vie de l'ennemi. Pas mal du tout. Le troisième skill. Attaque un ennemi, le provoquant pendant 2 tours. Cette attaque vous donnera également un bouclier qui absorbe les dégâts et l'immunité pendant 2 tours. Ouh ! Le montant du bouclier professionnel à ton niveau. En fait, dans Tewa Ard, les boss sont immunisés au contrôle. Donc, vous ne pouvez pas les stun, vous ne pouvez pas les geler. Voilà, vous ne pouvez pas. Le seul contrôle qui est utilisable, c'est le taunt. Parce que, bah, le taunt, finalement, vous allez le poser sur le boss. Et c'est un contrôle aussi, parce que dans un certain sens, vous forcez le boss à attaquer le monstre qui a posé le taunt. Et à utiliser son skill 1. Et pas ces super skills de la mort qui vont tout déchirer votre groupe. Donc, c'est très très fort sur Tewa Ard. Et là, vous avez un monstre qui va taunter pendant 2 tours. Qui, en plus de taunter, il va se poser un bouclier pour mieux encaisser les coups. Il va aussi se poser une immunité pour percevoir les effets méfastes. C'est absolument énorme. En sachant qu'en plus de son skill 2, il pose du glancing. Qui est très très fort sur Tewa Ard. Parce que ça tape tellement fort que sans glancing, c'est parfois impossible de passer. Et il diminue la puissance d'attaque sur son skill 1. Elle est vraiment géniale pour ça. C'est un monstre très 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 impressionnant pour la Tewa Ard. Elle va être vraiment géniale. Écoutez, j'ai hâte de les voir en vrai, en jeu. Voir un petit peu ce que ça donne. Mais il y a vraiment des choses sympas, je crois. Autre petit changement dans cette mise à jour. Le drop des runes. Voilà, c'était annoncé. De toute façon, toute cette mise à jour était annoncée depuis un mois. Ils avaient dit fin septembre. Voilà, ils n'avaient plus trop de choix. On est le 30 septembre. Les changements sur les runes. Donc, les changements de zone de drop. Et la redistribution au niveau des donjons. Vous voyez que dans le géant, maintenant c'est énergie fatale, lame, rage. Rapide désespoir. Jusque là. Rage. Rage au géant. Bon, ça me paraît bizarre, ça. Parce qu'il me semble que rage, ils ont dit que ça serait spécifiquement dans Nécropolis. Donc, je pense que c'est une petite coquille. On verra ça en farmant. Mais il me semble que c'est une coquille. Rage ne drop plus au géant, mais drop à Nécropolis. Tanière du dragon. Donc, focus, gardien, endurance, protection, vengeance et violente. Il faut savoir aussi qu'ils ont augmenté le taux de proc de violents. Donc ça, c'est plutôt bien. Pour ceux qui farment le dragon 8h par jour. Et à Nécropolis, volonté némésis vampire, d'extruction, rage. Et voilà. Bon. Ouais, ça me perturbe un peu, là. Ce rage dans le géant, je pense que c'est faux. C'est une coquille. Et si ça ne l'est pas, je pense que ce sera corrigé. Bon, il y a toujours des correctifs après les patchs. On verra bien. Le prix des runes a été changé aussi. Vous pouvez voir que les runes vampires ont baissé de prix de 15 à 25%. C'est assez dommage parce que c'était une bonne bonne source de revenus. Les runes violentes, par contre, ont augmenté de prix de 9 à 17%. Donc ça, c'est plutôt bien. Et rage haute hausse de 60 à 180%. Bon, il faut dire qu'elles vont être quand même plus difficiles à farmer. Puisque vu qu'elles droppent sur Nécropolis et que Nécropolis n'est pas franchement simple à farmer. Mais je pense que l'augmentation de prix est tout à fait justifiée. Là, ce sera plus facile d'obtenir les runes que tu souhaites. Alors voilà, ce sera plus facile d'obtenir les runes qu'on souhaite parce que le nombre de runes par donjon a diminué. Ainsi que pour les runes vampires et désespoirs qui ont eu un taux de drop très élevé, le taux de drop a été réduit. Et le taux de drop des runes actuelles reste le même. Ils avaient aussi précisé, je crois, que le taux de drop des violentes était aussi augmenté. Bon, je ne sais plus où j'ai lu ça, mais en tout cas là, ils parlent seulement de vampires et de désespoir. On verra bien. Petite nouveauté aussi qui est très intéressante. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans la dernière mise à jour. Ils avaient donné des récompenses quand vous passez un monstre 6 étoiles. Vous aviez un tableau de récompense pour la première 6 étoiles de chaque élément. Et ensuite, un autre tableau de récompense sans Devilmon cette fois. Pour tous les autres 6 étoiles que vous passez. Là, ils introduisent un tableau de récompense pour les 5 étoiles. Tu vas maintenant obtenir des récompenses en évoluant pour la première fois un monstre 5 étoiles. Juste une fois et sans prendre compte de l'attribut. Donc voilà, c'est une petite récompense. La première fois que vous passerez un 5 étoiles, vous gagnerez ça. Voilà la liste des récompenses. Ok. C'est dommage, c'est juste une fois. Donc, une icône pour indiquer la récompense d'évolution a été ajoutée à un stèle d'amélioration. Oui, alors ça, ok, on ira y jeter un oeil un petit peu après. Par mesure de sécurité, on ne peut plus détruire un 4 étoiles ou plus. Maintenant, il faudra taper un code généré, blablabla, pour éviter de détruire un monstre sans faire exprès. Un pack de pierres de mana a été ajouté au menu des packs du shop. Quand on passera un monstre au niveau 40, il y a la fenêtre de notation des monstres qui apparaîtra. Ok. Voilà, correction d'erreur des compétences. Tous les gens qui avaient des filles occultes, eau et ténèbres, la prière de la fille qui est censée récupérer des points de vie, ne soignait quasiment plus maintenant. Maintenant, ça a été corrigé et ça va s'appliquer correctement. Et pour le combattant Neostone Lumière, les problèmes concernant le bouclier qui ne s'activaient pas dans certaines situations ont été résolus. Ok, très bien. Correction de certains bugs, oui, bon, à Nécropolis. Ok, très très bien. Voyons voir, je vous parlais tout à l'heure de la stèle d'amélioration dans laquelle on trouve un petit icône pour nous indiquer. Voilà, vous voyez en haut à gauche, hop, récompense d'évolution. Voilà, pour le premier 5 étoiles, ensuite pour le premier 6 étoiles de chaque attribut, et ensuite le tableau pour les autres 6 étoiles que vous passerez. Ok. Je voulais aussi, pour terminer ce Summer Patch, revenir sur ça, parce qu'il y a pas mal de monde qui n'était pas au courant apparemment que quand on appuie sur la touche Rank, vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre, ça date d'il n'y a pas très longtemps, d'un petit patch il y a quelque temps, où on voit le taux de victoire, le taux de défense, en nombre et en pourcentage, et qui va sauvegarder votre résultat de la semaine précédente et votre meilleur score jusque là. Donc c'est assez intéressant, surtout quand on veut faire des tests sur ses défenses, en changeant la composition, on peut regarder sur une semaine quel a été le pourcentage de réussite en défense. C'est vraiment intéressant, pour ceux qui se creusent un peu la tête pour trouver des défenses efficaces. Ben voilà, maintenant vous avez un super outil pour ça. Bon, bah voilà, c'est de voir un petit peu tous ces nouveaux monstres à l'oeuvre. D'ailleurs, en parlant de ça, je vous donne rendez-vous demain pour une Summon Session. Alors peut-être qu'avec un peu de chance, on en chopera quelques-uns, je pourrais les essayer et vous dire vraiment ce que j'en pense. On se retrouvera également vendredi pour le Summoner Noob d'eau. Et voilà, et ce sera tout, je pense qu'on aura une bonne semaine. Lundi Ramagos, mardi GVG, mercredi Summoner Patch, jeudi Summon Session et vendredi Summoner Noob. Vous n'allez plus entendre parler de moi du week-end, moi je vous le dis. Allez, je vous dis au revoir et puis à demain.